Samedi 27 mars 2021, bienvenue au Grand Toral. Bonjour et merci de votre fidélité à ce programme. Nous recevons ce matin avec un très grand plaisir le Dr Cher Diang, secrétaire général national adjoint chargé des élections du Parti démocratique sénégalais. Il est aussi le maire de la commune de Djide Tiaroye-Kaou. Dr Diang, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour, je suis le Fadoumata. Je suis le Fadoumata. Je suis le Fadoumata. C'est avec beaucoup de plaisir que je réponds à votre invitation. Je suis le Fadoumata, je suis le Fadoumata, je suis le Fadoumata. Merci Dr Diang. Assane, bonjour. Oui, bonjour Fadoumata et bonjour docteur. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin dans l'émission Grand Toral. Je salue également tous les auditeurs qui nous suivent chaque dimanche, chaque samedi. Dimanche, c'est ActuMedia. Toujours avec vous, Assane. Alors, sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans la rubrique Portrait. Dr Cheikh Diang est expert en environnement. Il est spécialisé en politique et stratégie de développement intégré, développement des chaînes de valeur de produits rureux, développement durable, aménagement des forêts naturelles, études et évaluations de projets de développement rural, énergie renouvelable, gestion de la diversité biologique, gestion des déchets ménagères, spécialiste aussi sur les changements climatiques. Il est gradé, colonel des eaux et forêts. Il a été conseil technique en environnement du président Ouad et directeur général de la Procène. Dr Cheikh Diang a plusieurs fois été major, d'abord du concours d'entrée en 6e du Britannique Militaire de Saint-Louis au concours d'entrée à l'École des cadres ruraux de Bombay et de la promotion sortie de l'École des cadres ruraux de Bombay, pour ensuite poursuivre ses études supérieures en Belgique et en Allemagne. Ainsi, il a obtenu, entre autres, diplôme, le Ph.D. Environnement, celui d'ingénieur agroéconomiste, ingénieur des travaux des eaux et forêts, ingénieur statisticien. Il est également professeur d'université et s'active actuellement en tant qu'expert international. Depuis le 29 juin 2014, Dr Cheikh Diang est le maire de la commune de Djidetiaroïkao. Il est aussi le secrétaire général national adjoint chargé des élections du Parti démocratique sénégalais. Et c'est l'invité du Grand Oral ce samedi. Et c'est avec un grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau. Des commentaires sur cette présentation ? Oui, je voudrais juste marquer que la plus grande fierté que j'ai dans cette présentation, c'est celui d'être un ancien enfant de troupe, enfant de troupe du Britannique militaire, qui est une école de référence pour la formation de la jeunesse. Une école de référence parce qu'on y apprend, au-delà de l'enseignement général, la rigueur militaire, l'instruction militaire. Un peu le métier des armes, mais surtout l'instruction civique qui permet de former des citoyens au cœur des enjeux actuels, donc de la défense de la patrie et de la consolidation de la nation sénégalaise. En parlant de civisme, l'on assimile ce qui s'est passé dernièrement à de l'incivisme. Je parlais des émeutes qui ont eu lieu au début de ce mois liées à l'affaire Haussmann Sonko. Vous partagez-vous cet avis ? Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est en cela en quoi on se reconnaît comme sénégalais. Est-ce que nous nous reconnaissons sous la bannière du drapeau national ? Où est-ce que nous nous reconnaissons comme Wolof, comme Serer, comme Djoala, comme Mandiak ? C'est une grosse problématique aujourd'hui qui traverse le débat national et qui est symptomatique des faiblesses de la construction de la nation. Parce que là, la nation africaine est une réalité concrète que nous aurions pu vivre. La nation noire est une réalité concrète que nous avons de vivre en suivant les enseignements de Cheikh Anta. Mais au moins, la nation sénégalaise est un acquis que nous devions préserver parce que c'est le socle sur lequel notre État est bâti. Donc, il est important qu'au-delà des clivages identitaires, ethniques, que nous puissions renforcer davantage ce sentiment de nationalisme sénégalais que je ne me batte pas contre un Djoala parce que je suis un Wolof, que je ne me batte pas contre un Mandiak parce que je suis un Alpoular, que je sente que tous les Sénégalais sont frères et que cette identité-là sénégalaise, et que nous puissions davantage la cultiver au très bas âge, que les Sénégalais grandissent avec leur nationalité au moins sénégalaise, à moins d'être africaine. C'est un gage, à mon avis, de renforcement de la cohésion nationale, de renforcement de la nation sénégalaise. Hassan ? Oui, docteur, justement, dans ce même sillage, quel est-il fait-vous du fait que, justement, certains acteurs politiques utilisent un peu les replis identitaires, ethniques comme armes de propagande politique ? Oui, c'est vrai que c'est un raccourci facile. Nous avons observé ce phénomène depuis 2012. Déjà ? Depuis 2012, déjà, si vous vous rappelez bien, le président Abdelha, de l'ordre du deuxième tour, avait fait un appel solennel. Un appel solennel sur le danger que représentait le Nédoko Bandoum, qui était érigé en stratégie de campagne électorale par le candidat Makissal. C'était déjà, le danger était perceptible, parce que la campagne électorale, une bonne partie de la campagne électorale, s'est faite, donc, sous la bannière de cette identité alpoulard que nous n'avions jamais connue auparavant. Nous avons connu des fièvres territoriaux. Oui, que Robert Sagnan était indéboulonnable à Zéguincho. Pas parce qu'il était diola, mais parce qu'il habitait la localité et il était soutenu autant par les diola, par les saucers, par les mancagnes, voilà, dans toute la diversité de la population de Zéguincho. Alors, nous avons vu qu'Abdoulaïwad, même s'il n'habitait pas à Zéguincho, avait une très forte base affective à Zéguincho. Ce n'était pas une ethnie particulière qui le soutenait. Les gens se retrouvaient territorialement à travers, voilà, nous avons eu ces fièvres territoriaux, mais qui étaient des fièvres, qui dépassaient les clivages ethniques. Cela pouvait encore se comprendre parce que, voilà, je suis dans mon chef, je ne fais pas de distinguo dans ma manière de faire la politique entre les serrères, les diola, les mancagnes ou les baynouks. Mais là, quand l'argument ethnique devient un argument de campagne, devient une raison de soutien à un leader politique, nous sommes sur les voies et il faut qu'on se rappelle que beaucoup de pays africains ont connu des moments très difficiles dans leur cheminement, fêtes de guerres, fêtes de sang, fêtes de... carrément de massacres, mais de massacres ethniques. nous avons encore en mémoire ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé au Burundi, ce qui s'est passé en Centrafrique, ce qui s'est passé dans une moyenne mesure en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut bien que je dise que nous ne sommes pas un peuple béni, nous sommes un peuple comme tous les autres peuples et que nous devons faire très attention à l'émergence de ce repli identitaire qui se fait jour de plus en plus au Sénégal et quand cette question identitaire envahit le domaine politique, alors nous sommes en danger et nous risquerions de vivre donc c'est un moment difficile que d'autres pays africains ont vivé et c'est le moment de faire un appel solennel un appel solennel à toute la classe politique de cette question identitaire, ethnique que nous puissions sortir définitivement de la politique parce que c'est une question aussi de responsabilité individuelle de chaque acteur politique Ngour Diarou Yane. Alors nous avons aussi vécu des manifestations assez mortes hier, 14 décès au total et un vent de libération de décrispation souffle quand même depuis quelques jours avec la libération de proches d'Ousmane Sonko mais aussi d'activistes. Quelle appréciation faites-vous de cette mesure du chef de l'État notamment, toujours dans le cadre de l'apaisement ? Je pense que c'était une mesure attendue qui était nécessaire pour laquelle on peut avoir une double lecture d'abord une lecture de la faillite de la faillite de notre système judiciaire une lecture de la faillite de notre système judiciaire parce que justement si ces émeutes ont eu lieu si les populations sénégalaises se sont érigées face aux forces de l'ordre rappelez-vous que le départ de la manifestation c'était la convocation du leader du PASTEF par la justice c'est parce que les Sénégalais étaient convaincus que la justice ne serait pas rendue face à une question que le pouvoir voulait présenter comme une question privée qui n'en est pas une ? On voulait la présenter comme une question privée évidemment qui n'en est pas une au regard de toutes les informations de toute la démarche qui a été mais qui aurait pu rester une affaire entre Ousmane Sonko et la justice si les Sénégalais étaient convaincus que coupable Ousmane Sonko serait arrêté qu'innocent il serait libéré mais nous avons déjà une faillite de cette justice qui est soupçonnée d'être une justice partielle d'être une justice à la solde de l'exécutif d'être un bras armé de l'exécutif pour régler des comptes politiques c'est donc une faillite de notre système judiciaire qui est à la base de ces émeutes douloureuses qui ont fait 14 morts mais c'est aussi une faillite qui est assez révélatrice donc de la prise de conscience que les Sénégalais ont aujourd'hui des méthodes que le président Macky Sall pour lesquelles le président Macky Sall a opté depuis 2012 de ne pas affronter ses adversaires les plus redoutables dans les urnes mais d'utiliser la justice pour les mettre hors du jeu politique qu'il y a aujourd'hui après l'affaire Karim Ouad avec le bras armé de la justice qui a été actionné pour le mettre en prison l'exilé et l'empêcher de participer à la présidence de 2019 le cas plus récent de Khalifa Sall dont les droits ont également été violés au même titre que Karim Ouad donc pour l'empêcher également d'être candidat qui était potentiellement les deux candidats les plus redoutables face au président Macky Sall les Sénégalais ont compris que le modus operandi qui avait été mis en oeuvre est encore déclenché ils ont voulu se dresser contre donc cette manière de régler la question électorale à travers le bras armé de la justice c'est donc aussi une faillite de notre système démocratique donc qui a été révélée par ces par ces mots les Sénégalais disent au delà de leur appartenance partisane c'est pas c'est pas les les pacifiens qui étaient dans la rue c'est c'est les c'est les Sénégalais lambda qui étaient dans la rue pour dire halte à cette manière de de baïonner notre démocratie mais c'est aussi et surtout révélateur de la faillite économique de l'angoisse de cette jeunesse de l'absence de perspectives économiques de perspectives sociales de la jeunesse qui a été révélée par cette crise parce que ce sont des jeunes qui se sont dit écoutez c'est le moment où jamais d'envoyer un message fort au président de la république et au gouvernement sur sur l'absence de perspectives sur la misère économique et la misère sociale que nous vivons et qu'il semble que le président Maxal n'a pas encore dont Maxal n'a pas encore suffisamment mesuré l'ampleur de la crise parce que ces jeunes en étaient arrivés à risquer leur vie dans l'océan atlantique ou dans le désert mauritanien dans le désert nigérien dans le désert libyen combien de milliers de sénégalais sont morts sous les routes de l'immigration et quand cette route a été fermée qu'est-ce qu'un jeune a peut-être maintenant à affronter les forces de l'or ou plutôt qu'à mourir dans l'océan atlantique quand un jeune en arrive à être repêché dans l'océan atlantique on lui a sauvé la vie il s'est dit que la première opportunité il retournera dans cet ancien atlantique parce qu'il préfère mourir dans la dignité que de veillir dans l'angoisse de la pauvreté et de la misère mais ça signifie que nous vivons une crise sociale profonde mais qui qui doit être diagnostiquée et pour laquelle on doit avoir en tout cas des consensus pour des politiques de jeunesse des politiques d'emploi beaucoup plus hardis beaucoup plus sérieuses que celles que nous avons observées depuis 2012 Ansan ? Oui Docteur on a également entendu beaucoup d'autorités parler de complots notamment le ministre de l'Intérieur le président du conseil social et environnemental la ministre des affaires étrangères voilà beaucoup de gens parlent de complots étrangers du pétrole du gaz quelque part est-ce que vous sentez que le Sénégal est en danger par rapport à certains pays qui auraient des ressources naturelles et qui peut-être subirait des sortes de complots de la part de gens qui ne savent pas que c'est ça la paix oui je pense que leur discours heureusement n'a pas été repris par le chef de l'état qui de ce point de vue les a désavoués absolument c'est facile dans le cas d'espèce d'aller chercher dans la fibre nationale des arguments pour regrouper le peuple sénégalais en leur montrant un adversaire un ennemi étranger parce que c'est une stratégie qui a souvent été utilisée par les présidents américains qui est la cause fondamentale dans la guerre du golf par exemple c'est l'âme arme c'est un argument en fait c'est un argument efficace c'est un argument et qui fasse pour regrouper tout le peuple sénégalais face à mescères mais là invisible non je pense que la question des forces occultes du complot international était une fausse piste où les gens se regardaient de voir la réalité de la misère sociale des jeunes qui étaient dans la rue d'un peuple qui a faim d'un peuple qui n'a plus d'espoir parce que rien dans aujourd'hui les orientations économiques du président Macky Sall ne permet de dire qu'à moyen même à long terme on peut voir le bout du tunnel face à la délapidation des ressources nationales face à la à l'extraversion de nos politiques économiques qui ne donnent aucune place au développement des PME et c'est là où est le vrai problème c'est vrai le président Macky Sall a pris des mesures d'urgence qu'il faut limiter dans leur champ de mesures d'urgence qui ne régleront pas fondamentalement le dixième du problème de l'emploi de la jeunesse le problème de l'emploi de la jeunesse ce n'est pas un problème du financement des projets des jeunes c'est un problème de mettre en place un tissu industriel un tissu de PME PMI un tissu artisanal à travers le développement des secteurs artisanaux porteurs qui permettent une insertion durable des jeunes dans des structures viables nous sommes encore dans la répétition de l'opération maîtrisard que le président Abdel Djouf avait initié pour faire face à ce même type de crise nous sommes dans dans la même perspective que la floraison de le fait Subban parce que le président Abdelayouad aussi avait été confronté à ce problème ce n'est pas un problème nouveau quand lors de la visite d'Abdelayouad dans la banlieue il lui avait été donné l'occasion de toucher du doigt la détresse des jeunes sénégalais mais des jeunes de la banlieue en particulier en réponse il avait mis en place le Feshban le fils pour l'emploi des jeunes de la banlieue voilà et voilà qui avait évolué pour prendre en charge les jeunes au plan national c'était encore des mesures d'urgence parce que oui on dit on met 350 milliards sans dire qu'est-ce qu'on va en faire sans dire comment on va construire des emplois durables pour les jeunes mais quelque part on reconnaît l'échec des politiques de jeunesse que nous avons qui nous ont été présentés depuis 2012 c'est pas 350 milliards qui résoudront le problème c'est une réorientation à profondeur des orientations économiques notamment celle du plan sénégal et major qui monte par là l'une des faiblesses que nous avons ce que nous avons cessé de dénoncer nous ne pouvons pas exporter donc l'ensemble de nos ressources financières vers vers des entreprises étrangères à travers des projets pharaoniques qui ne sont pas fondamentalement porteurs d'emplois c'est vrai c'est bien d'avoir de grands aéroports c'est bien d'avoir de grandes autoroutes c'est bien d'avoir un TR c'est bien c'est bien c'est bien d'avoir tous ces grands est-ce l'état actuel cela répond-il aux besoins actuels de notre économie qui doit être porteur d'emplois qui doit être porteur de richesses mais de richesses endogènes portées par des secteurs pourvoyeurs d'emplois quand évidemment nous pouvons dépenser 1200 à 1600 milliards pour sauver Alström une entreprise étrangère combien de PME PMI auraient pu bénéficier de cette manne pour se développer nous avons une orientation économique qui est destructrice du tissu des PME PMI et ce sont justement ces PME PMI qui sont porteurs d'emplois pour notre jeunesse après les manifestations si douloureuses comme vous avez dit l'opposition a sui la balle au rebond tentant de s'unir de constituer un grand bloc ou un grand cadre pensez-vous que cela va prospérer ça va aller loin j'espère que ça ira loin parce que c'est aujourd'hui une exigence pour l'opposition d'être ensemble c'est aujourd'hui une exigence pour l'opposition d'être ensemble de de présenter une face unie de mutualiser ces forces face à un pouvoir qui pour l'essentiel ne respecte pas les règles du jeu démocratique face à un pouvoir qui depuis 2012 a fait de de la réduction de l'opposition à sa plus simple expression donc un un axe de gouvernance très fort mais ça signifie qu'aujourd'hui ce qui reste de l'opposition parce que jusque là le président Macky Sall a donné une alternative à deux solutions à l'opposition ou se soumettre participer au Mroxo ou aller en prison je pense que il y a très peu de 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 liberté qui nous a été donnée il faut être déterminé il faut être fort il faut marquer beaucoup de convictions pour s'opposer au Sénégal ça devait être naturel qu'on se pose nous demandons simplement qu'on nous respecte nous sommes quand même des Sénégalais mais on doit pas nous obliger à nous plier au président Macky Sall ou à aller en prison non mais Cherdien doit avoir le droit de s'opposer d'avoir une vision différente de celle du président Macky Sall et de l'APR et de pouvoir l'exprimer à travers les mécanismes garantis par la constitution d'avoir accès aux médias d'état qui qui ne sont pas des médias d'APR qui ne sont pas des médias de pour parler aux Sénégalais avoir la possibilité d'organiser des marches pour dire écoutez je veux la lumière sur les 8000 milliards pour lesquels donc on taxe le petit frère du président donc d'être dans des dossiers je veux dire de faire des masses pour dire combien coûte le TR c'est un droit garanti par la constitution on doit donner à Chardier la liberté de pouvoir exercer ce droit garanti par la constitution sans le mettre en prison mais aujourd'hui le président Macky Sall nous donne une alternative venez dans mon dans mon camp venez dans mon gouvernement ou bien alors vous ne vous exprimerez pas ou bien alors vous irez en prison et je pense que ce corset dans lequel le président nous a mis depuis 2012 est quelque peu générateur de ces frustrations que la jeunesse a vécu que le peuple sénégalais a vécu qui je dis écoutez nous allons faire la révolution et malheureusement la révolution à mon avis est une voie de l'aventure que moi je ne partage pas et à travers ce grand cadre vous pensez que l'opposition va pouvoir faire face au régime désormais la perspective de tenir des élections est toujours des moments d'effervescence politique des moments de recomposition politique des moments d'alliance donc entre des politiques je ne pense pas que nous pourrons en arriver jusqu'à avoir un cadre unitaire unique je ne pense pas mais au moins former deux ou trois grands blocs qui pourront assez efficacement faire face à la machine parce que là également il faut bien se dire que nous avons aussi observé la capacité de corruption du gouvernement lors des élections capacités de corruption donc en termes de corruption financière avec des mallettes d'argent moi j'ai des preuves palpables j'ai des photos j'ai des témoignages lors des dernières élections dans ma commune de Tcharekao autant les élections présidentielles passées que les élections législatives c'est déjà un premier aspect parce que c'est aussi la nature des élections locales territoriales qui sont de type Raogadou donc qui demandent qu'il y ait donc des regroupements assez forts pour faire face donc à un parti de pouvoir mais aussi véritablement que nous puissions recouvrer toutes les parcelles de démocratie que le pouvoir à travers des ministres de l'intérieur autoritaire donc qui ont qui ont vraiment bridé la démocratie qui ont mis au pas l'opposition que nous puissions également reconquérir ces espaces d'expression démocratique donc qui avaient été confisqués par le pouvoir depuis 2012 Juste rappeler que nous recevons le secrétaire général national adjoint chargé des élections du parti démocratique sénégalais aussi maire de Djide Tiaroïkao Oui, Fatou on en viendra tout à l'heure à la situation au PDS surtout à sa posture mais j'aurais aimé poser la question au docteur sur justement la suite de l'affaire Sud-Bauti ça va continuer justement avec l'instruction qui est en cours bien entendu mais mon souci c'est par rapport à l'indépendance de la justice comme vous le savez l'union nationale des magistrats du Sénégal s'est réunie tout récemment justement pour fustiger le déficit d'indépendance de la justice aujourd'hui qu'est-ce que vous préconiseriez pour que vraiment comme réforme à la matière pour que non pas seulement pour cette affaire mais pour toutes les affaires que le justicien puisse avoir confiance à la justice vous avortez une question de fond sur la gestion de notre justice sur laquelle personnellement j'ai une opinion très claire évidemment ce ne sera pas donné sur un plateau d'argent nous avons le souci d'équilibre entre une justice qui soit suffisamment détachée du ministère de la justice nous avons entendu le président Maxal lui-même reconnaître qu'il ne peut pas laisser arrêter quelqu'un dont la récession risquerait non ce n'est pas au président de la république d'apprécier cela nous sommes quand même dans un régime supposé de séparation au moins des trois grands pouvoirs législatifs exécutifs et judiciaires l'exécutif a maintenant la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'arrestation de Sherdien ne soit pas générateur de troubles sociaux chacun doit faire son rôle mais ce n'est pas d'empêcher l'arrestation de Sherdien quand Sherdien est présumé avoir fauté mais de mobiliser suffisamment de forces dans l'ordre pour garantir que l'arrestation de Sherdien ne puisse pas générer des troubles sociaux chacun son rôle et c'est au procureur maintenant d'estimer qu'il doit faire arrêter monsieur X et monsieur Y en vertu de charges en vertu de la loi simplement et que monsieur X et madame Y doit être arrêté si le procureur estime que les charges qui pèsent sur lui donc méritent son arrestation donc on doit avoir une justice qui soit indépendante je ne dis pas de l'exécutif mais il faut dire il faut appeler un chat un chat la justice doit être indépendante du président de la république alors dans le même cas il faut éviter aussi d'avoir le travers d'une république d'Égypte nous ne pouvons pas avoir une justice mais qu'elle soit au dessus qu'elle soit hors de l'état de droit alors le mécanisme à travers lequel aujourd'hui le président de la république tient la justice à travers le conseil supérieur de la magistrate je pense que le diagnostic a été bien fait par les magistrats que c'est à travers le carriérisme de certains juges que le pouvoir exécutif parvient à brider la justice il faut donc rompre cette capacité cette possibilité qu'a le président de la république d'agir sur la carrière des juges mais sans pour autant que les juges ne soient totalement indépendants de la société ça signifie que à mon avis c'est au niveau de la composition du conseil supérieur de la magistratura qu'il faut que nous ayons une représentation équilibrée entre la société d'une manière générale représentée par les associations qui oeuvrent dans le domaine des droits humains dans le domaine de la justice les juges eux-mêmes et le gouvernement à travers des mechanismes qui équilibrent les pouvoirs qui ne permettent pas donc au ministre de la justice ou au président de la république de pouvoir donc décider tout seul de la carrière du juge parce que c'est à travers ce mécanisme donc de juge cariris qu'on parvient donc à à brider leur 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 empanas c'est à mon avis le premier élément le deuxième élément donc c'est à travers donc la suggestion donc du parquet au ministère au ministre de la justice c'est là en fait nous avons des des propositions très très intéressantes donc issus de de la commission nationale de réforme des institutions issus des assises nationales qui ont qui ont qui ont qui ont véritablement bien djarno ce que la question qui ont proposé des solutions assez pertinentes qui méritent d'être posées sur la table de sorte à pouvoir donc prendre des mesures qui libèrent la justice maintenant pour en revenir à votre question quelle suite donner à l'affaire Sud-Bauté c'est parce que je l'ai dit tout à l'heure nous avons une question fondamentale de de suspicion légitime donc de la des juges quant à leur capacité de ne pas déférer aux autres donc de mettre au jeu Ousmane Sonko ordonnée par par le président Makissa mais dans le même temps moi je suis de ceux qui pensent qu'une citoyenne qui porte plainte devant la justice a droit à ce que la justice soit dite absolument autrement nous serions également dans une nous serions plus dans une république nous serions plus dans un état de droit si moi j'estime quelque part que mes droits ont été lésés par quelque personne n'a l'idée que ce soit et que je porte plainte cette question ne peut pas être évacué ne peut pas être ne peut pas être jugé au niveau du truc alors je pense que de ce point de vue nous sommes attentifs parce que nous avons les Sénégalais ont suffisamment d'informations sur la question nous avons suffisamment d'experts en justice donc qui qui peuvent éclairer la lanterne des Sénégalais lors d'un procès est-ce que où toutes les informations vont être présentées de manière publique et à ce moment-là la possibilité de juger si le droit a été dit ou si encore une fois le président de la république aurait utilisé la justice pour éliminer un adversaire politique mais l'un dans l'autre pourtant je pense qu'il faut que nous puissions assurer à Agisar son droit légitime à à porter plainte autant donc nous serons très très vigilants sur l'administration de la justice mais d'un autre côté des éléments évidents de complots sont ressortis par rapport aux informations disponibles à travers la presse à travers le dossier lui-même ça suffit autant qu'on doit intégrer sur les allégations des viols auxquels moi je ne crois absolument pas personnellement mais cela n'engage que moi mais autant les allégations de complot quel est le rôle de Beno Boc-Yakar dans l'affaire comme quel est le rôle donc de du ministère de l'intérieur dans l'affaire comment toute cette affaire a été montée parce que un avocat a avoué donc avoir reçu à 10h 15 jours pour le conseiller sur comment gérer ce viol à venir c'est une information de taille il va y avoir un viol je dois être violé dans 15 jours c'est déjà programmé voilà voilà donc dans le cas d'espèce les comportements qui font ça signifie qu'il y a un complot mais autant on doit le juge d'instruction devra enquêter sur les allégations de viol autant que le juge d'instruction devra enquêter sur les indices de complot manifestes que nous avons et c'est seulement à partir donc de ce dossier complet qui soit une instruction à charge et à décharge absolument une instruction sur les allégations de viol que sur les indices de complot que nous pourrons aller vers un procès que nous pensons équitable et à ce moment là donc le verdict pourra être un verdict accepté ou un verdict rejeté par la population sénégalaise parce qu'encore une fois la justice est délivrée au nom du peuple sénégalais le juge se substitue au peuple sénégalais pour donner un verdict ce peuple n'acceptera pas indéfiniment d'être foulé d'être dépossédé de son droit par un juge carréeriste 11h45 Hassan on a 15 minutes 15 minutes voilà justement là effectivement depuis quelque temps on parle de voiture envoyée par Karimouade de Qatar aujourd'hui on attend de savoir un peu quelle est la posture du PDS du Parti démocratique sénégalais parce que il me semble qu'il y a aussi de la montre de cartes est-ce que vraiment le parti va donc davantage réaffirmer son ancrage dans l'opposition ou bien est-ce qu'il y a des vérités de pouvoir collaborer avec le régime en place et par ricochet qu'enquête le retour de Karimouade alors j'ai également vu cette information dans la presse que Karimouade aurait envoyé 1688 le reste non c'est vrai le parti sénégalais c'est doté d'un parc de véhicules pour donc ses besoins de mobilité à travers le pays ça ne date pas d'aujourd'hui ça c'est déjà depuis un an déjà nous avons fait la tournée des inondations avec ces véhicules c'est depuis un an ces véhicules étaient dans la commune ça a dit déjà pendant les inondations c'est pas nouveau non mais non c'est c'est ancien ça alors c'est depuis plus d'un an que nous avons démarré cette phase de réorganisation de restructuration de vente de vente nous les avons démarré avec ces véhicules c'est quand nous les avions démarré donc il y a eu la première vague de la pandémie de la COVID-19 et vous vous rappelez le président Abdel Awad avait sorti donc une neuf circulaire pour nous demander de sursoir à toutes les activités politiques donc pour protéger les militants et les responsables pour que nos activités politiques ne soient pas une courroie donc de 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 propagation de propagation du du virus et donc c'est tout récemment donc nous avons repris les donc ces tournées là et aujourd'hui donc notre responsable national en charge des structures est quasi à la fin de la tournée nationale il a fait toute la région de Dakar toute la zone sud toute la zone est il a terminé la zone nord actuellement il est dans la zone centre et pour terminer donc dans la région de Tiès la semaine prochaine alors ces voitures ont été achetées par Karim oui c'est dans c'est dans un mois que 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 nous programmons donc de démarrer effectivement la vente la vente des cartes alors si vous permettez ces voitures ont-elles été achetées par Karim sont-elles à son nom parce que notre débat a été agité dernièrement si elles sont au nom de Karim Wad elles pourraient être saisies par l'état au nom bien sûr de ce que Karim Wad doit rembourser à l'état du Sénégal suite à sa condamnation par la crise si vous pouvez éclairer un peu la long terme des Sénégalais à ce propos oui vous savez Karim Wad ne doit pas un sou à l'état Sénégal je pense qu'il faut aussi il faut que les Sénégalais soient sérieux nous avons la preuve formelle aujourd'hui que le procès de Karim Wad était un procès politique nous ne pouvons pas vivre dans un état voyou c'est quoi un état voyou c'est un état qui nie le droit international quand le gouvernement du Sénégal signe une convention internationale que l'Assemblée nationale ratifie cette convention cette convention elle rentre dans notre droit positif et a une valeur au-dessus de la constitution au-dessus de la constitution c'est ça l'ordonnance judiciaire c'est d'abord les conventions internationales auxquelles le Sénégal a souscrit la constitution les lois les décrets et les arrêtés alors nous sommes membres du traité de la CEDO qui a qui a dénoncé les vices dans le procès de Karim Wad nous sommes membres du comité des droits de l'homme des nations qui a demandé au gouvernement sénégalais de reprendre le procès de Karim Wad parce que ces droits ont été violés pendant cette c'est pas dans le procès ça fait qu'aujourd'hui ce procès est nul et non avenu c'est en cela qu'aujourd'hui que M. Karim Wad lui-même le parti démocratique sénégalais demande la réouverture du procès que ce procès-là soit réorganisé nous ne sommes demandés d'aucune amnistie nous ne sommes demandés d'aucun pardon du président de la République tout ce que nous voulons c'est que ce procès-là pour lequel donc l'accusé Karim Wad a eu à 13 reprises donc que l'arrêt de la crise a été démenti au plan international au niveau de la CEDAO au niveau du parquet financier à Paris au niveau de Monaco plusieurs fois au niveau des Nations Unies à 13 reprises l'arrêt de la crise a été rejeté par les juridictions quand elles sont indépendantes quand elles sont détachées de l'influence du président Macky Sall à partir de ce moment venir nous parler de 138 millions c'est vraiment amuser la galerie c'est faire des combats derrière garde nous nous demandons que le procès soit simplement repris à zéro que si Karim Ouad est coupable d'enrichissement illicite de détournement de deniers publics qu'il soit condamné et si les si les blancs comme neige donc qu'il soit libéré comme comme tous les sénégalais parce que nous ne pouvons pas continuer à avoir un état où l'ambition d'être président est un délit où celui qui veut être président ira en prison ou sera exilé d'autres pays non il faut que ça arrête il faut que qu'on laisse les sénégalais respirer et cette bride dans laquelle le président Maxal nous a installé avec des débats incessants autour de la justice autour donc de la prison je veux dire impossible de même d'organiser une marche quand vous allez déposer votre votre information vous allez informer ne pas demander d'autorisation juste informer le préfet que vous voulez faire une marche vous risquez la prison non on ne peut pas continuer à vivre dans un terrain très rapidement il nous reste à peine 7 minutes qu'en est-il des voitures si vous pouvez éclairer elles sont achetées par caribouade sont-elles à son nom ou au nom du PDS oui ça je ne saurais le dire je n'ai pas les cartes grises de ces véhicules en tout cas ils sont un patrimoine du PDS avec lequel le parti démocratique sénégalais travaille aujourd'hui est-ce que les cartes grises sont au nom du parti démocratique sénégalais ou du PDS ça je ne saurais le dire vous ne saurais le dire Hassan alors le docteur il y a le report sénégalais encore un autre report des locales des élections locales vous êtes maire vous avez certainement suivi ou suivi cette situation aujourd'hui est-ce qu'on peut dans une république comme la nôtre admettre justement le non-respect du calendrier républicain à ce niveau-là à ce degré-là oui je pense que c'est encore une fois un manque de respect des droits élémentaires du citoyen vous savez la démocratie aussi que le citoyen puisse s'exprimer le citoyen il s'exprime comment d'abord à travers donc sa carte d'électeur lors des séances électorales le droit de choisir ses mandants nous sommes dans une démocratie représentative absolument de choisir son président de la république de choisir son député de choisir ses conseils municipaux c'est un droit fondamental garanti par la constitution nous avons aujourd'hui avec les conseils municipaux les conseils départementaux une question de légitimité de ces conseils le mandat est pour 5 ans quand le président de la république est élu pour 5 ans au bout des 5 ans il n'a plus aucune légitimité pour prendre un décret il n'a plus aucune légitimité pour diriger l'état du Sénégal c'est la même chose pour un député qui ne peut plus voter une loi au delà de son mandat de 5 ans c'est la même chose pour un maire ou un conseil municipal un président du conseil départemental il a une légitimité qui lui permet d'agir or en dehors du champ temporel de son mandat il n'a plus la légitimité même si la loi prévoit des mécanismes de légalité pour les conseils pour les conseils territoriaux donc avec une loi à l'Assemblée nationale nous pouvons continuer à agir dans la légalité mais dans l'illégitimité encore une fois et cette illégitimité là doit cesser c'est encore une fois une confiscation d'un droit constitutionnel d'un droit élémentaire du citoyen d'abord cela a été donc du fait du chef du simple chef du président de la république qui a estimé en 2019 qu'il venait de sortir d'une élection qu'il était fatigué et qu'il ne pouvait pas dans la même année organiser deux élections non je suis fatigué je dois me reposer non mais vous voyez où nous en sommes arrivés c'est depuis le mois de juin 2019 que l'élection les élections territoriales devaient être organisées est-ce que ce n'est pas dû à une crise de trésorerie beaucoup le pensent mais non mais non mais non mais non mais non mais non c'est depuis 2014 que nous savions qu'en 2019 nous devions organiser des élections territoriales on prévoit le budget on le sait il y a 5 ans c'est depuis 2014 qu'on savait qu'en 2019 on devait organiser des élections territoriales si on a les moyens de se payer un TER à 1200 1600 milliards on a quand même un milliard pour organiser des élections territoriales non il faut il faut que nous soyons séries l'argument de trésorerie l'argument de disponibilité de ressources financières ne tient pas la route quand on voit l'exupérance de certaines dépenses gouvernementales et la stabilité la constitution encore donc oblige le gouvernement le président de la république à à une posture de respect des droits des citoyens vous savez l'élection est le seul domaine où le président a une liberté très très limitée parce que cela appartient à ses patrons et le patron du président de la république c'est le peuple sénégalais tant qu'on pense tant qu'on est encore dans la posture de dire que moi je suis un serviteur de gens qui m'emploient et qui me paient je dois me mettre à leur service et leur service c'est de respecter d'abord leur droit le droit donc en 2020 nous avons eu également un second report parce que le président a été fortement critiqué sur le modus operandi du premier report des élections locales qui a été fait de manière de manière directive de manière unilatérale et donc c'est l'un des principaux juridiques d'ailleurs du dialogue du dialogue qui qui traduit une faillite encore une fois de toutes nos institutions de dialogue qui existent justement il a renouvelé son appel au dialogue trouvez-vous pertinent de le poursuivre oui je pense que ce dialogue lui-même quand l'assemblée nationale n'est plus un espace de dialogue institutionnel le haut conseil des collectivités territoriales est un espace de dialogue institutionnel le comité je ne sais plus comment il s'appelle de Benoît Sambou de dialogue des territoires ce machin inutile pour caser de la clientèle politique est un espace aussi de dialogue territorial le conseil économique social est un espace de dialogue institutionnel mais combien d'espaces de dialogue institutionnel avons-nous qui ont failli par surpolitisation et qui demandent aujourd'hui qu'on organise un dialogue parallèle qui aujourd'hui a montré aussi toutes ses limites qui a failli et aujourd'hui c'est le calife général des mourir qui est l'instance de dialogue national absolument voilà voilà où nous en sommes arrivés à une faillite généralisée de l'ensemble de nos institutions auxquelles aujourd'hui le calife général c'est cela doit cela doit nous faire réfléchir sur la pertinence l'utilité de toutes ces institutions au caractère de leur du budget donc qu'il coûte au peuple sénégal et qu'il coûte à notre trésor public vis-à-vis de la très faible utilité donc que ces institutions là ont un terme donc d'organiser le dialogue social le dialogue économique le dialogue syndical le dialogue politique donc qui permet donc de maintenir à flot notre 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 démocratie et d'assurer donc des rapports huilés entre les différents acteurs politiques sociaux et gouvernementaux c'est le mot de la fin merci d'avoir été l'invité de ce grand oral docteur cher ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau mais tout le plaisir a été pour moi Sama Fatoumata Sadegni Hassan donc je voudrais donc comme mot de la fin en tout cas inviter encore une fois le président de la république à davantage de sérénité à davantage de recul sur la question cruciale nous avons commencé par là je termine par là parce qu'aujourd'hui c'est une question qui mérite toute notre attention la question de la jeunesse la question de l'emploi de cette jeunesse nous avons 350 milliards qu'il ne faut pas jeter par la fenêtre mais aussi qu'il ne faut pas accorder à des clientèles politiques parce que les jeunes ne l'accepteraient pas et cela pourrait avoir donc un effet boomerang qui risquerait d'induire encore une fois notre société notre pays dans un abeum sans fond merci c'était le grand oral de docteur cher diens sur Réoumi FM il est le secrétaire général national adjoint chargé des élections du parti démocratique sénégalais et aussi le maire merci Hassan merci 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 pour la mise en onde réécouter cette émission lundi à 18h elle est aussi disponible sur réoumi.com notre page sur youtube passez un très bon week-end c'était à Saint-Sombe Fatou Chambam m'a